C'est le moment des questions orales. Le député de Temeskman Cochrane. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre suppléante. Hier, l'ancien sous-commissaire de la PPO, Brad Blair, a émis une déclaration. Il a remercé la PPO et la population pour lui avoir permis de donner 33 ans de service policier. Cette carrière a été terminée hier, lorsque le premier ministre s'est mêlé et a demandé le congédiement de Brad Blair. Il est évident que la seule façon de tenir le premier ministre responsable, c'est par voie d'une enquête publique. La Première ministre suppléante va-t-elle soutenir cette enquête publique aujourd'hui? La vice-première ministre, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Président, je comprends le pouvoir entier de cette Chambre, mais je ne peux pas permettre aux députés néo-démocrates de suggérer qu'il y a eu une ingérence. Parce qu'encore une fois, j'aimerais rappeler aux députés que M. Blair a perdu son emploi en raison d'une recommandation des neuf membres de la Commission des services publics. Cela a été fait en consultation avec le commissaire Gary Couture. Personne n'est au-dessus de la loi, pas un agent de la paix, pas un sous-commissaire. Lorsqu'on prête serment au sein de cette province, c'est important. Et voilà la raison pour laquelle il a été congédié. Complémentaire, dans sa lettre, l'ancien commissaire soulève qu'il y a soulevé de l'ingérence au sein du fonctionnement de la PPO. Il est évident que c'est vrai. La ministre semble croire que c'est approprié, inapproprié de soulever ces questions. Est-ce que la vice-première ministre croit qu'un agent de police haut placé ne devrait pas sonner l'alarme lorsqu'on parle d'ingérence politique? La ministre, puisqu'on cite des lettres, j'aimerais commencer en disant que cette personne a utilisé son uniforme et sa position en tant que sous-commissaire pour aller de l'avant avec, pour essayer d'en profiter. On a envoyé une lettre, et j'aimerais citer, vous n'avez pas l'autorité de divulguer de façon unilatérale des renseignements pour votre intérêt privé. La divulgation va à l'encontre du serment prêté, ainsi que le serment que vous avez prêté lorsque vous avez entré en vos fonctions. Monsieur le Président, j'aimerais que les néo-démocrates comprennent ici qu'il y a eu un problème complémentaire final. L'ancien commissaire a aussi dit que de souligner ces questions était la bonne chose à faire. Les Ontariens sont d'accord. Les seuls qui ne sont pas d'accord, c'est la ministre de la Sécurité communautaire et le premier ministre. Est-ce que le gouvernement demandera une enquête publique? La ministre, en fait, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas que M. Blair a utilisé ces fonctions de façon appropriée, commençant avec le commissaire de la PPO, Gary Couture, ainsi qu'une commission de neuf membres. Et il faut nous assurer que les gens qui desservent notre public sont prêts à représenter les gens de façon appropriée. Je ne comprends pas pourquoi les néo-démocrates ne comprennent pas le fait que lorsque vous êtes prêts à défendre vos droits, que vous le faites. Et sinon, nous allons agir en vertu de la commission. Député de Témiscamingne-Cochran, encore une fois, à la vice-première ministre, Brad Blair dit qu'il croit que son congédiement représente une représailles. Plusieurs personnes sont d'accord de ce côté de la Chambre, nous le savons. Les médias le savent, le public le sait, et je crois que même les députés derrière bancs le savent de l'autre côté. Si nous avons tous tort, montrez-nous que nous avons tort et demandez une enquête publique. Question à la vice-première ministre. À la ministre des Services communautaires et des Services correctionnels. Encore une fois, il est clair que la commission des services publics a pris une décision que M. Blair avait enfreint ses fonctions en tant que membre de l'APPO et fonctionnaire. Encore une fois, je vais lire la lettre de renvoi de M. Blair et c'est une tentative claire d'utiliser votre statut professionnel pour mettre de l'avant vos intérêts privés en impliquant des activités légales dans lesquelles vous êtes engagé qui font partie de vos devoirs officiels et approuvés par l'APPO. Et je cite encore, vous avez agi de façon qui n'est pas compatible avec vos fonctions et la seule chose que j'aimerais ajouter qui est pour tous les agents de l'APPO, je crois que nous avons le devoir envers eux de nous assurer que les gens qui sont en pouvoir soient les responsabilités appropriées. Et c'est la raison pour laquelle M. Blair a été renvoyé. Complémentaire, l'an dernier, après que l'ancien sous-commissionnaire ait parlé, le premier ministre dit, et je cite, « quelqu'un doit être redevable ». Est-ce que la vice-première ministre veut que nous croyions qu'ici, ce n'était pas une représailles? La ministre. Je crois qu'il faut que je rappelle aux députés de l'autre côté que M. Blair a perdu son poste suite à une décision d'une commission de neuf membres non politiques. Cette décision a été prise en collaboration avec le commissaire de l'APPO, Gary Couture. Personne n'est au-dessus de la loi. Et peu importe qui vous desservez, les lois de cette province doivent être appliquées et respecter le serment qui a été prêté lorsque vous avez choisi d'entrer dans vos fonctions. Cette personne ne l'a pas fait, c'est la raison pour laquelle il a été renvoyé de l'APPO. Complémentaire final. Le premier ministre dit à la population de croire l'impossible, que la personne qui a dénoncé le fait qu'on engageait un de ses bons amis en tant que commissaire de l'APPO, sur le fait qu'on demandait un campeur de luxe avec des sièges en cuir, que cette personne n'a pas été renvoyée pour des représailles. Si le premier ministre veut que la population le croit, ou que la vice-première ministre le croit, que l'on croit la vice-première ministre, elle peut faire exactement ce qui suit, arrêter d'éviter les questions et demander une enquête publique à la vice-première ministre et à chaque député gouvernemental de l'autre côté. Pourquoi ne demandez-vous pas au premier ministre de faire exactement cela? Personne est au-dessus de la loi, incluant le premier ministre de cette province. La ministre, Monsieur le Président, encore une fois, J'aimerais rappeler aux députés des néo-démocrates que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec votre serment de fonction, vous ne pouvez pas continuer à servir en tant que membre de l'APPO. Cette personne n'a pas obtenu l'emploi qu'il voulait. Il a choisi d'emprunter une voie. Nous appuyons la décision qui a été prise par la Commission des services publics de retirer son ordre en conseil parce qu'il ne travaille plus pour l'APPO, parce que l'APPO n'appuyait pas ses gestes. Et ce, parce qu'il a contrevenu son serment au sein de la PPO. Député d'Essex, à la vice-première ministre, pendant des mois, le premier ministre a insisté qu'une série de coïncidences s'est produite en Ontario. Bien qu'il n'était pas qualifié de postuler l'emploi, on veut nous faire croire que les fonctionnaires ont choisi son bon ami comme ça par hasard. Ron Taverner et Brad Blair a sonné l'alarme et il a maintenant perdu son emploi simplement parce que des fonctionnaires indépendants ont choisi d'aller lui retirer ses fonctions. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire aujourd'hui si elle croit vraiment en ces renseignements? À la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le président, comme vous et beaucoup de personnes ici le savez très bien, le commissaire à l'intégrité est un haut fonctionnaire indépendant de cette Assemblée. Il mène son enquête et prépare un rapport sur le processus d'embauche du commissaire de la PPO. Je ne vais pas faire d'hypothèse sur le rapport, je vais simplement l'attendre. son rapport, tout comme vous devriez le faire. Complémentaire. Monsieur le président, pardonnez-moi, mais je vais faire confiance à un vétéran policier plutôt qu'un premier ministre qui a un bilan louche. Monsieur le président, intervention du président, à l'ordre du côté du gouvernement, à l'ordre du côté du gouvernement. Je demanderai au député d'Essex de faire attention à son choix de mots afin de ne pas causer de problèmes en Chambre. Le député d'Essex. Merci, monsieur le président. Si le premier ministre à temps partiel croit au fait, est-ce qu'il va demander une commission d'enquête publique complète? La ministre? Écoutez, monsieur le président, je comprends que le député de l'autre côté n'est pas heureux du fait que le premier ministre Ford ait été choisi par une majorité de la population, qu'il n'est pas satisfait du fait qu'une majorité de la population de l'Ontario a envoyé les progressistes conservateurs afin de servir en tant que gouvernement. Et je comprends, je le comprends très bien, mais il doit comprendre lui aussi que j'ai foi en l'intégrité et l'indépendance du commissaire à l'intégrité et j'attendrai son rapport parce qu'en fin de compte, je ne remettrai jamais en question l'intégrité des hauts fonctionnaires de cette Assemblée. Prochaine question, député de York Centre. Merci, monsieur le président. Au ministre des Affaires municipales et du logement en cours des consultations, les municipalités et les acteurs du milieu étaient contre les mesures imposées aux municipalités par règlement. C'était une approche qui partait d'en haut et qui a affecté le logement. Nous savons aussi que le gouvernement libéral précédent n'a pas agi afin de s'attaquer au manque de logement qui a mis en place une crise du logement dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que lui et son ministère ont fait afin de combattre ces changements qui ont créé beaucoup de dommages dans la région du Golden Horshoe et dans l'Ontario en général? Le ministre des Affaires municipales et du logement. J'aimerais remercier le député de York Centre pour sa bonne question. Il ne fait aucun doute que l'Ontario est en pleine croissance, tout particulièrement dans la région du Golden Horshoe. Au cours des 20 prochaines années, cette région accommodera 85 % de la population de la croissance de l'Ontario. C'est pourquoi nous voulons nous assurer d'améliorer les stocks de logements à l'échelle de la province, tout particulièrement dans cette région afin que les gens puissent se permettre un logement. Nos changements au plan de croissance donnent aux collectivités une flexibilité sur la façon dont elles sont en essor et les endroits où elles peuvent l'être. J'ai bien hâte à la complémentaire du député pour m'étendre plus longuement sur le sujet. Complémentaire. Merci et je remercie le ministre de faire en sorte que le logement dans la région du Golden Horshoe soit une priorité pour notre gouvernement. Nous savons que vous travaillez de façon acharnée afin de maintenir la protection des ceintures de verdure, des différents zonages et notre système de préservation du patrimoine. Les mesures mises en place sous le gouvernement précédent aient été faites sans consultation et nous voulons nous assurer de mettre en place les meilleures solutions en matière de logement. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'il a fait avec son ministère pour consulter la population sur les changements dus à la croissance de la population? Au ministre, je remercie de nouveau le député pour sa question. Au cours de l'automne dernier, nous avons tenu des consultations exhaustives avec les entreprises, le secteur agricole, le secteur de la recherche et développement, ainsi qu'avec les municipalités concernant les défis qui leur ont été imposés par le plan de croissance libéral. Lorsque nous avons déposé notre plan pour des consultations, nous avons aussi tenu plusieurs tables rondes afin d'obtenir plus de renseignements sur les collectivités qui se trouvent dans la région du Golden Horses où nous voulons travailler ensemble avec les acteurs du milieu ainsi que nos partenaires autochtones et municipaux afin d'établir un plan bien songé qui protégera l'environnement, créera de l'emploi et augmentera l'offre de logements en Ontario. Au cours de ces consultations sur notre plan d'action, nous avons reçu plus de 200 présentations. Notre gouvernement est un gouvernement qui écoute. Député d'Hamilton Mountain, merci. J'espère que le gouvernement écoute cette question. L'opposition au plan d'autisme désastreux continu, les directeurs d'écoles demandent au gouvernement de retarder les changements et de les reconsidérer. Dans nos services régionaux, on parle aussi contre ce plan. Demain, les parents de partout en Ontario seront ici pour demander que ce gouvernement en revienne à la table pour ressonger ce plan. Est-ce que la vice-première ministre s'engage à consulter les parents à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? J'apprécie le leadership de la vice-première ministre, évidemment. Il y a des divergences d'opinions en ce qui a trait aux parents et à ceux et celles qui ont des enfants atteints d'autisme. L'opinion de ce gouvernement, c'est que nous allons nous débarrasser de la liste d'attente de 23 000 enfants, ces enfants qui ne reçoivent pas de services par leur gouvernement. Nous allons fournir un soutien direct aux parents pour que les enfants tiennent les meilleurs services possibles pour leurs enfants. L'opinion que je ne partagerai pas, c'est l'opinion du gouvernement libéral précédent, qui a ignoré trois enfants sur quatre dans la province de l'Ontario. Nous allons nous débarrasser de la liste d'attente. Complémentaire. La seule chose que cette ministre a bien compris, que cette ministre a bien compris, c'est qu'il y a une divergence d'opinion. C'est son opinion contre celle de tout le monde. Les députés de l'autre côté savent que le plan d'autisme ne fonctionne pas. La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels était contre les limites d'âge et appuyait les services fondés sur l'âge. Et je la cite, « On attend les services depuis très longtemps. Maintenant, ces personnes sont retirées de la liste d'attente parce que l'enfant a plus de cinq ans. Imaginez à quel point ça peut être dévastateur d'être aussi prêt d'obtenir un soutien alors qu'on vous le retire à la dernière minute. » Je me demande si la ministre est encore d'accord avec sa déclaration. Est-ce que la ministre encouragera les gens à nous écouter? Et je me demande si la ministre des services à l'enfance et des services sociaux correctionnels se présentera sur le terrain sud afin de faire une séance photo. La ministre, je ne sais pas où commencer. Laissez-moi être claire. C'est une députée qui, le 4 novembre 2015, a dit que les listes d'attente avaient un effet dévastateur. Elle a parlé de se débarrasser des listes d'attente. C'est ce que fait notre gouvernement. On a appuyé les listes d'attente jusqu'à ce que notre gouvernement a apporté ce changement. Maintenant, les néo-démocrates sont contre. Ils étaient pour les différents plans que notre gouvernement a mis en place jusqu'à ce que nous les mettions en place. Est-ce qu'on fait face au nouveau parti protestataire? À l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Scarborough, Roosh Park. Merci beaucoup, M. le Président. À la ministre de la Formation des collèges et universités, je sais que nos étudiants et nos familles ont de la difficulté avec la montée en flèche des droits de scolarité, tout particulièrement sous les libéraux. Depuis 2006, nous avons vu une augmentation en moyenne de 4 000 $ pour les droits de scolarité. Nous avons promis de remettre plus d'argent dans les poches de la population que fait notre gouvernement afin de faire en sorte que les collèges et les universités soient plus abordables pour nos étudiants. Au ministre de la Formation des collèges et des universités, merci aux députés de Scarborough, Roosh Park, pour sa défense des élèves et des familles en Ontario. Monsieur le Président, les réformes annoncées pour diminuer les frais scolaires et pour faire face aux frais auxiliaires des étudiants est une question d'abord d'habilité et de durabilité de l'éducation postsecondaire. Tous les gouvernements offrent une diminution de 10 % et c'est vraiment un projet unique en son genre. Nos réformes au programme d'aide aux étudiants feront en sorte que le programme est durable pour les années à venir. L'initiative des étudiants feront en sorte que les étudiants soient traités comme des adultes. Notre stratégie est durable et offrira un véritable allègement et des choix pour les étudiants de l'Ontario ainsi que leurs familles. Merci, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci à la ministre de sa réponse. Il est honteux qu'avec le gouvernement libéraux, les frais scolaires augmentaient énormément. Nous sommes le premier gouvernement à agir et arrêter la tendance d'augmenter les frais scolaires. Nous avons reconnu que les frais auxiliaires sont un fardeau. On donne aux étudiants et à leurs familles le choix d'épargner plus d'argent. Les frais scolaires ont doublé depuis 2006 et les frais auxiliaires peuvent être jusqu'à 2 000 $. Le gouvernement libéral n'a rien fait pour arrêter cette augmentation chaque année. Pouvez-vous nous dire combien les étudiants épargnent chaque trimestre ? Merci, Monsieur le Président. Et merci encore aux députés d'en face de cette question. Le député a raison de dire que les étudiants et les familles vont obtenir un véritable allègement et des épargnes importantes avec une diminution de 10 % des frais scolaires. Dans la circonscription du député, un étudiant au Collège Saint-Agnon va épargner 675 $ grâce au changement de notre gouvernement. Un étudiant à Seneca va épargner 1 232 $. Et un étudiant qui, enfin MBA à l'Université de Toronto va épargner 5 340 $ l'année prochaine. Monsieur le Président, nous avons été élus avec la promesse de redonner de l'argent dans les portefeuilles des citoyens. Grâce à nos initiatives, c'est ce que nous accomplissons. Encore une fois, merci aux députés d'avoir soulevé la question. Prochaine question, député de Kewet-Edan. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La semaine dernière, le gouvernement a proposé son projet de loi sur la santé et qui, selon eux, est le plus grand remaniement depuis l'assurance santé. La ministre a pris la parole en disant qu'elle avait consulté des milliers de personnes, mais elle ne s'est pas engagée avec les Premières Nations qui seront touchées durement. Les Premières Nations font déjà face à des obstacles supplémentaires. lorsqu'il est question d'accès à la santé, nous avons perdu un membre à cause du problème de moisissures. Nous sommes une des plus grandes, nous faisons partie des plus grandes communautés des Premières Nations au Canada et nous n'avons pas été consultés sur ce projet de loi. Madame la ministre, vous dites que votre porte est toujours ouverte. Allez-vous consulter avec les Premières Nations avant de procéder au vote du projet de loi ? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci au député d'en face de sa question. Je prends la question au sérieux. Oui, j'ai eu des consultations avec les communautés des Premières Nations. Lorsque j'étais porte-parole en matière de santé pendant six ans, dans mon travail comme première protectrice du citoyen et des patients, et c'est vraiment une stratégie importante pour tous les Ontariens. Tout le monde mérite d'être consulté. J'ai déjà parlé avec des milliers de personnes en Ontario, y compris les communautés des Premières Nations. C'est une question qui a été soulevée. Nous parlons des équipes santé locales. Nous voulons nous assurer que tout le monde soit représenté et je m'attends à ce qu'il y ait de l'intérêt de la part des Premières Nations. et je vais accueillir leur participation dans la conception du système pour leur communauté. Intervention du Président, merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, cet après-midi, je propose un projet de loi d'intérêt privé sur les droits des peuples autochtones en Ontario. Article 19 de la Charte dit que les États doivent consulter avec les peuples autochtones grâce à leurs institutions afin d'obtenir un consentement éclairé et libre avant de mettre en œuvre des projets de loi qui pourraient les toucher. Jusqu'à maintenant, ce gouvernement n'a pas pu répondre aux besoins de ces personnes. Que peut garantir la ministre envers les six nations que leur compétence sera reconnue en santé avant de procéder à la mise aux voix de ce projet de loi ? Les députés doivent s'asseoir. À la ministre. Merci. Je respecte ce que dit le député. Je lui dirai qu'un de mes adjoints parlementaires a parlé au directeur des six nations et a demandé de discuter de la façon dont cette stratégie va aller de l'avant et comment est-ce que la participation des peuples autochtones se fera. J'anticipe de l'intérêt à créer des équipes locales en Ontario sur une base ontarienne. Mais nous voulons directement comprendre ce qui se passe dans les communautés des Premières Nations, à savoir quelle sera la meilleure façon de procéder, s'assurer que les collectivités soient représentées dans un système de santé dont on a besoin dans ces collectivités. Prochaine question, député de Simcoe Gray. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre et à la ministre de la Santé. Madame la ministre, comme vous le savez, ma circonscription veut rénover nos deux hôpitaux. L'année dernière, les hôpitaux ont reçu 500 000 $ dans la planification et en sont très reconnaissants et chaque hôpital dépense 1,5 million de dollars. Les hôpitaux se sont conformés à ce qui se passe. Pourriez-vous me donner une idée de l'approbation du moment de l'approbation, d'approbation de ces hôpitaux avec le gouvernement précédent, ces hôpitaux ont été ignorés et ces hôpitaux aimeraient avoir des bonnes nouvelles. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci aux députés de sa question. Vous avez toujours été un solide défenseur pour votre collectivité et vos hôpitaux. Je suis désolée que vous vous êtes sentis ignorés pendant 15 ans. Je peux vous dire que cela ne se fait pas maintenant. Nous prenons vos enjeux au sérieux. Nous avons un processus rigoureux pour approuver ces projets et nous faisons attention aux besoins de vos collectivités, ainsi qu'aux expressions d'intérêt de la part de vos hôpitaux. Merci. Question complémentaire. À la ministre, monsieur le président, une petite pointe envers les indépendants. J'ai perdu ma coalition, comme vous le savez. L'hôpital Collingwood est sursaturé à 100 % depuis les 14 dernières années. Il y aura 30 % de plus de patients chaque année. C'est près de 50 000 cette année. Les salles d'urgence ont été construites pour 70 000 patients. Et maintenant, il y aura une augmentation de 37 %. Ces collectivités sont prêtes. Elles font tout ce que vous leur avez demandé. Les donateurs attendent de donner, mais attendent également le feu vert du gouvernement avant de s'engager. Il y a eu beaucoup de collecte de fonds au niveau local. Les collectivités m'ont assuré qu'elles vont faire une bonne collecte de fonds en peu de temps. Alors, vous avez été invité à faire la tournée de ces hôpitaux. Je ne sais pas si vous en aurez le droit. Est-ce que vous allez faire la tournée des hôpitaux Collingwood et Alliston? À la ministre de la Santé. Encore une fois, merci beaucoup aux députés de votre défense. Je suis au courant des changements dans votre collectivité. Les hôpitaux dans votre circonscription sont sursaturés, comme de nombreux hôpitaux dans la province. J'ai beaucoup entendu parler des projets d'expansion des hôpitaux et ainsi de suite, comme vous le savez. Nous avons un processus rigoureux en place au ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour approuver ces projets, car il y a de nombreuses demandes. La priorité se fera dans la sécurité des patients. Nous savons également qu'il y a de nombreux hôpitaux qui fonctionnent avec 100 % de pression et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons une médecine de couloir. Je sais que j'ai cité cette statistique de nombreuses fois. Il y a plus de 1 000 patients chaque jour en Ontario qui sont traités dans des salles d'entrepôt et dans des couloirs. C'est inacceptable et c'est l'intervention du président. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Sault-Saint-Marie. Merci, M. le Président. Au ministre des Ressources naturelles et des forêts, depuis que la loi est devenue, a été promulguée, le Grand Nord a été gelé. Il y a eu des pertes d'occasion, y compris une perte de développement, une perte d'emploi et une perte d'habitants. Ces personnes sont forcées à déménager pour trouver des emplois ailleurs. Toute personne qui a fait attention au débat, lorsque les libéraux ont exercé des pressions pour adopter ce projet de loi sur le Grand Nord, toute personne ne devrait pas être étonnée. Personne dans le Grand Nord ne voulait la loi du Grand Nord. Mais il y a de bonnes nouvelles, M. le Président, et qu'il y a un allègement en cours pour le Grand Nord. Sous le leadership de notre premier ministre, j'étais ravie d'entendre parler de notre gouvernement pour les gens va agir. Est-ce que le ministre des Ressources naturelles et des forêts... Merci beaucoup, M. le Président. Merci au député de Sault-Saint-Marie de sa question et pour sa bonne défense dans le Grand Nord. La population et le député ont raison de souligner les préoccupations des libéraux. Ces libéraux ont choisi d'ignorer le Grand Nord. Nous avons été élus avec la promesse suivante, c'est-à-dire d'être propices aux affaires et aux emplois. Nous voulons annuler cette loi du Grand Nord. Cela montre que l'on garde notre promesse. Nous avons des projets économiques tels que le cercle de feu, les routes et les projets de transmission électrique. Contrairement au gouvernement précédent, nous allons avoir des consultations avec les communautés autochtones ainsi que d'autres intervenants afin d'offrir un environnement stable pour les entreprises. Ces entreprises veulent de la certitude, c'est ce qu'on va leur donner. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse et pour ses efforts sur ce dossier important. Finalement, nous avons un gouvernement qui écoute la population et qui écoute les préoccupations du Grand Nord. Ils se sont sentis limités économiquement. J'aimerais dire que ce ne sont pas de nouvelles préoccupations. Le gouvernement libéral s'est fait dire maintes et maintes fois que des occasions limitées sont la conséquence directe de mettre en oeuvre cette loi du Grand Nord. Au lieu de simplifier la vie du Grand Nord, ils ont décidé d'aider des groupes d'intérêts spéciaux qui vivent dans leur condo du centre-ville climatisé. Est-ce que le ministre peut en parler davantage sur les avantages de nos actions au Grand Nord? Au ministre, comme je l'ai déjà affirmé plus tôt, c'est beaucoup trop important pour ne pas bien faire les choses. Nous sommes préoccupés par les personnes touchées dans le Grand Nord. Les occasions qui existent dans le Grand Nord sont des grandes opportunités dans le Grand Nord et il faut s'assurer que l'Ontario soit propice aux affaires et aux emplois. Nous soutenons du développement bénéfique aux collectivités tout en maintenant ou en tenant compte de notre engagement. Nous allons maintenir toutes les lois d'aménagement et nous allons poursuivre les plans qui sont déjà en cours. Nous croyons au potentiel du Grand Nord et nous sommes engagés à faire du Grand Nord une région ouverte aux emplois et propice aux affaires. Pas le Grand Nord des libéraux. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Toronto Centre. Merci, M. le Président. Selon, ma question est à la vice-première ministre. Selon Statistique Canada, les femmes au Canada gagnent 61 sous pour chaque dollar que gagne un homme. Je dois vous noter que ce chiffre est encore plus bas pour les personnes de couleur. Mais le Premier ministre et ce gouvernement ont mis fin à la mise en œuvre d'un projet de loi qui établit un pont dans cet écart salarial. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est plus intéressé à s'occuper des grands employeurs et les coûts d'administration d'équité salariale plutôt que de s'assurer que les femmes en Ontario gagnent un salaire équitable ? La vice-première ministre à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci beaucoup. Quelle bonne question. Ce gouvernement s'engage à fermer l'écart de revenus et de donner aux femmes les mêmes occasions de travail et d'avancer la représentation des femmes en leadership. Nous avons beaucoup de femmes dans notre groupe parlementaire. Nous voulons nous assurer que les femmes soient écoutées à la veille de la Journée internationale des femmes et j'ai hâte d'en parler davantage. Mais j'ai hâte à demain. Demain après-midi, nous aurons l'occasion de parler des progrès des femmes, comment les économiser économiquement et le travail que nous accomplissons pour les gens et les femmes en particulier. Question complémentaire. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, il y a de véritables exemples de discrimination salariale auxquelles font face les femmes chaque jour. L'année dernière, les sages-femmes de l'Ontario ont gagné un cas historique que ce gouvernement conservateur et les libéraux n'ont rien fait. Ce gouvernement a décidé de diminuer le financement rétroactivement aux collèges des sages-femmes plutôt que de leur payer un salaire équitable. Au lieu d'aller vers l'avant, ce gouvernement dit aux femmes d'attendre des salaires égales alors que vous faites des sondages. Pourquoi est-ce que vous croyez que l'équité salariale des femmes représente un fardeau administratif? Merci beaucoup. Ce gouvernement pour les gens s'engage absolument à fermer l'écart des revenus. C'est la raison pour laquelle nous travaillons sur cette initiative clé. Mais j'aimerais parler de la Journée internationale des femmes et ce que nous allons réaliser comme gouvernement. Nous allons marquer la célébration de la qualité des femmes. Nous savons que les femmes se sauvent de violences conjugales. Et hier, j'ai visité deux refuges de femmes afin d'autonomiser les femmes qui ont besoin d'aide. Je vais avoir des consultations avec les députés de Mississauga et de Cambridge pour nous attaquer au trafic sexuel dans l'Ontario. Si les femmes qui fuient la violence et le trafic ne sont pas égales, eh bien, qui l'est? Nous allons parler de l'égalité de toutes les femmes dans la province de l'Ontario. Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Dawn Valley-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question est au Président du Conseil du Trésor qui est responsable de l'allocation des fonds. J'espère que le ministre pourra nous apporter des précisions en ce qui concerne le financement du programme d'OTIS et les agences, les intervenants n'ont pas eu les réponses de la part de ce gouvernement. C'est très clair que la ministre des Services à l'Enfance et des services sociaux et communautaires a imposé un gel sur la liste d'attente et de l'augmenter artificiellement pour bien faire paraître le gouvernement. Mais sans des chiffres très clairs, il semble que c'est tout simplement des notes de parole. On prétend que le Président du Conseil du Trésor qu'on a approuvé la demande de la part de la ministre d'augmenter le financement du programme d'OTIS de 100 millions de dollars. Est-ce que le Président peut confirmer que c'est tout à fait exact et est-ce qu'il peut confirmer que ce qu'il s'agit du budget total pour le programme d'OTIS, est-ce que c'est 256, 321 ou plus? Question au Président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de sa question. Les chiffres sont disponibles et nous l'avons mentionné à plusieurs reprises que le budget de l'ancien gouvernement libéral était de 256 millions et il y a 262 qui a été retiré et on aura leur posé la question pourquoi est-ce qu'il y avait un gel sur 62 millions de dollars. Nous avons permis que ce montant soit alloué à la suite de la demande de la ministre, mais aussi la ministre a demandé pour un excédent de 40 millions de dollars parce qu'elle voulait trouver des solutions dans le programme qui avait été créé par les libéraux et le Conseil du Trésor était tout à fait d'accord de l'aider et de se conformer à sa demande. Arrêtez la pendule. On a redémarré la pendule. Complémentaire. Monsieur le Président, vous savez, c'est très intéressant parce que si c'était aussi simple que ce que le député vient de dire, le portefeuille n'aurait pas été mal géré comme c'est le cas. Les familles ne se retrouveraient pas dans la situation tout à fait chaotique dans laquelle elles se retrouvent. Ils ne seraient pas préoccupés au niveau du 1er avril. les écoles. Tout ne serait pas dans une situation chaotique. C'était 321 millions de dollars. Donc, les chiffres que le président du Conseil du Trésor ne sont pas exacts. Et je me souviens, Monsieur le Président, d'être assis à la table lorsque notre ministre des services à l'enfance, des services communautaires et sociaux avait demandé une augmentation au budget. Donc, ce 256 millions de dollars, ce n'est pas exact du tout. Donc, je demande au président du Conseil du Trésor quel est le chiffre, quel est le montant total alloué au service à l'autisme et pourquoi est-ce que les familles se trouvent dans une situation de crise et de chaos. au ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires, merci, Monsieur le Président, merci au président du Conseil du Trésor et merci de tout le très bon travail qu'il fait contre cette administration et de nous permettre d'avoir accès à 102 millions de dollars parce que nous avons hérité d'un système, un programme complètement rompu par l'ancien gouvernement libéral et cette députée était la chef de ce parti et de ce gouvernement et elle ose prendre la parole et nous critiquer. C'était elle qui était responsable du budget. Rappel à l'ordre, députée de Hamilton Mountain, je vais permettre à la ministre La pendule continue. Députée de Timmins, rappel à l'ordre. Je vais permettre à la ministre de conclure sa réponse. Elle a fait en sorte que la province était en banqueroute et elle n'avait été en panne d'idées et le système au complet est en panne. Donc, je ne tirerai aucune leçon de l'ancien chef du gouvernement, l'ancienne première ministre, après 15 ans de mal gestion des finances publiques. Arrêtez la pendule. Désolé. Au ministre de services à l'enfance, les services sociaux et communautaires, une fois que les gens ont commencé à applaudir, je ne pouvais pas entendre ce qu'elle avait dit. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Désolé. C'est une erreur de ma part. en ce qui concerne l'ordre des questions. Rappel à l'ordre. Député de Haldeman-Norfolk, plutôt à la parole. Merci, M. le Président. Un ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'alimentation qui est juste à côté de moi. Les organisations des agriculteurs cherchent toujours d'avoir des occasions d'appuyer des projets pour leur permettre de croître et d'innover pour les années à venir. et je pense que le ministre Hardeman est venu visiter notre fédération Hardeman. Je sais que le ministre est là pour appuyer les agriculteurs pour qu'ils continuent d'avoir du succès sans ajouter des fardeaux administratifs additionnels dans leurs opérations quotidiennes. Je sais que les agriculteurs, des entreprises, des organisations dans le secteur de l'alimentation dépendent sur ces partenariats avec le programme CAP pour plusieurs projets admissibles. Donc, ma question, M. le Président, est-ce que le ministre peut offrir à cette Chambre plus de détails en ce qui concerne le nouveau partenariat et comment ça va aider nos agriculteurs et les entreprises à innover? Le ministre de l'Agriculture, des Affaires rurales et de l'alimentation, je voudrais remercier le député de sa très bonne question en partenariat avec le gouvernement fédéral. Nous avons annoncé un nouveau financement pour nos agriculteurs et le secteur de l'agroalimentation qui ont ouvert ce mois-ci. Ce nouveau programme permettra de se concentrer sur des projets dans les secteurs de l'agroalimentation et aussi pour améliorer la protection de l'environnement, du sol et de l'eau potable. Nous allons aussi nous concentrer sur renforcer la confiance du public en ce qui concerne la sécurité alimentaire et le bien-être des plants et des animaux. Nous faisons confiance à nos agriculteurs avec ce programme. Nous leur permettons d'avoir plus d'occasion de continuer de faire les affaires ici ou dans la province et de continuer de faire ce qu'ils font et c'est de nourrir les familles de l'Ontario. complémentaires. Monsieur le Président, on voudrait remercier le dévouement du ministre envers les agriculteurs et les entreprises en agroalimentation tels que les soutiens avec ce programme. Je sais que des agriculteurs et des entreprises dans ma circonscription ont hâte de pouvoir faire des demandes pour avoir accès à ces fonds pour appuyer leurs projets, la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire et de réduire les fadeaux administratifs sont des plus grandes priorités de notre gouvernement. Nous allons concentrer sur ce qui est important, l'alimentation sécuritaire, une croissance économique et augmenter le nombre d'emplois et protéger notre environnement pour les générations de l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ces catégories d'intra appuient notre mandat d'être ouvert aux affaires et rendent la vie plus facile pour les agriculteurs et les entreprises en agroalimentation? Ministre, merci aux députés de sa question. Nos entreprises agroalimentaires et les agriculteurs sont des chefs-défils en ce qui concerne la protection de l'environnement et de la sécurité alimentaire. C'est un des secteurs les plus grands dans la province. Il y a quatre emplois pour chaque diplômé dans ce domaine. Nous voulons augmenter ces chiffres. Ce sont des gens qui protègent l'environnement et trouvent toujours de nouvelles façons innovantes de protéger l'environnement. Notre plan environnemental fait en Ontario appuie ses agriculteurs. Nous avons un système de sécurité alimentaire ici en Ontario et au Canada qui tente, qui trouve des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement avant qu'il ne touche la population de l'Ontario. Ils doivent avoir les outils et le financement nécessaire, tel qu'avec ce partenariat, pour qu'ils puissent continuer d'être ouverts aux affaires et être concurrentiels. Merci. Maintenant, député de Waterloo, merci, monsieur le Président. Ma question est à l'évise Première ministre la semaine dernière. Le gouvernement a dévoilé un financement ponctuel pour des centres de victimes d'agressions sexuelles qui sera de moins de 25 000 $ par centre. Les centres de victimes d'agressions sexuelles de la région de Waterloo ont plus de 200 personnes qui attendent sur la liste d'attente. C'est une augmentation de 300 % de survivantes qui tentent d'avoir accès à ce soutien. Pensez à tout le courage que ça prend pour dévoiler ces faits et de demander de l'aide. Le gouvernement leur manque de respect en faisant en sorte qu'ils attendent de manière indéfinie sur des listes d'attente à ce que le gouvernement va s'engager à augmenter le financement de base pour ces organisations telles que SAS peuvent appuyer des victimes d'agressions sexuelles dans la région de Waterloo et partout dans la province. Nouvelle question. Député, vice-première ministre, non, à la Procurance générale plutôt. Merci, M. le Président. Je suis tout à fait d'accord avec la députée d'en face. Ça prend beaucoup de courage pour une victime d'agressions sexuelles de s'afficher et de dévoiler ce qui s'est passé. C'est pour cette raison que c'est si important, ces centres, c'est pour cette raison que de plus de garantir le financement de ces centres et en dépit du fait qu'on a eu un déficit de 15 milliards de dollars, nous augmentons le financement de 1 million de dollars pour ces centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles. Nous allons travailler avec ces groupes, ces centres pour l'allocation et on sera ravis de pouvoir parler au directeur du centre que vous avez mentionné à savoir comment ils pourraient avoir accès à cette allocation. L'ancien gouvernement libéral a fait cette annonce la veille de l'élection. J'ai vu des annonces le 6 mai et le 7 mai avant la période électorale. C'est tout à fait honteux. Nous allons travailler avec eux et non pas les politiser. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. complémentaire, M. le Président, c'est impensable de mettre le blâme sur les victimes d'agressions sexuelles pour le déficit. N'équilibrez pas le budget sur le dos des victimes d'agressions sexuelles. Les centres de soutien aux victimes d'agressions sexuelles font tout ce qu'ils peuvent pour le manque à gagner ou le manque de financement. Tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir 25 millions de dollars pour naviguer des services qui n'existent pas. Il y a des gens de Waterloo qui attendent sur des listes d'attente et ils attendent pour un conseiller qui ne pourrait jamais venir. Est-ce que ce gouvernement va aider à payer et encadrer ces victimes d'agressions sexuelles en investissant dans les services de base et vous leur permettez d'avoir des faux espoirs en attendant sur des listes d'attente? C'est tout à fait que ça leur manque de respect et c'est un manque d'éthique. Allez-vous faire cela en cette journée internationale des femmes? Le procureur général, ce qui est impassable, c'est que le gouvernement libéral a fait des promesses la veille d'une élection en augmentant les espoirs de tout le monde et en sachant qu'ils ont imposé une dette de 15 milliards de dollars et 350 millions de dollars de dette et 350 milliards de dollars 12 milliards de dollars au repaiement de la dette qu'on ne peut pas donner à ces centres d'aide aux victimes. Arrêtez la pendule, inaudible. Je ne pouvais pas entendre la procureure générale parce que tout le monde applaudissait, c'était tout à fait inaudible. Rappel à l'ordre. Renémarrer la pendule. Député de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. La plupart d'entre nous qui vivent en Ontario ne pourraient pas demander un meilleur endroit où vivre pour protéger l'Ontario que nous connaissons et que nous aimons. Notre gouvernement a travaillé très fort pour la mise en œuvre de notre plan fait en Ontario pour notre plan de l'environnement. Le ministre nous a parlé des propositions qu'il a apportées au Régis de l'environnement, notre proposition pour augmenter le contenu renouvelable de 15 % dans notre essence, mais la protection de l'environnement ne s'arrête pas avec les changements climatiques. Plus tard aujourd'hui, le ministre va annoncer une discussion sur le gaspillage et l'approche de notre gouvernement pour s'attaquer à cet enjeu. Est-ce que le ministre pourrait nous dire de quoi il s'agit avec cette approche? Le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature au départ? Au député, merci de la question. J'ai eu l'occasion d'aller dans sa circonscription de Mississauga-Lakeshore la semaine dernière et j'ai vu un très bon travail qu'il fait en ce qui concerne les committants dans sa circonscription. Monsieur le Président, les changements climatiques sont un enjeu très important, mais c'est 12 pages de notre plan de 53 pages, mais il y a d'autres programmes, les gaspillages, les déchets, et c'est aussi un problème. Chaque ontarien produit une tonne de déchets et notre taux de diversion est à seulement 30 %. C'est pour cette raison que nous allons demander à toutes les parties prenantes de se pencher sur des approches créatives dans le monde qui vont permettre de réachiminer, d'empêcher à ce que ces déchets se retrouvent dans les sites d'enfouissement qui se retrouvent dans les parcs et dans notre environnement et d'assurer la protection de notre environnement et d'assurer que notre environnement est libre de déchets. Complémentaire, je suis content de voir que notre gouvernement va de l'avant et d'agir concrètement que notre province a tant attendu. On doit réduire les déchets en Ontario et ça a été ignoré par l'ancien gouvernement libéral. J'ai entendu ces plaintes de mes commettants dans ma circonscription. Les Ontariens comprennent que tout le monde doit jouer un rôle et que la protection de l'environnement est notre responsabilité collective et on peut la métiger grâce à nos gestes quotidiens, l'impact sur l'environnement. Je sais que le ministre peut partager notre plan avec la population. Est-ce que le ministre peut partager avec nous quels seront les aspects auxquels on va s'attaquer au ministre? Merci au député de sa question. Nous allons vouloir avoir des consultations à savoir comment réduire les déchets, les plastiques et l'alimentation et le gaspillage et aussi d'assurer que les Ontariens puissent participer dans la réduction du gaspillage et des déchets et aussi d'utiliser les technologies, les pratiques et les approches qui fonctionnent dans le monde pour réduire les déchets. Ce n'est pas suffisant de tout simplement réduire notre gaspillage de 30%. On va tenter de trouver les meilleures façons d'assurer que notre province est propre et libre de déchets. Nouvelle question. Député de Humber River, Black Creek. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des services guérantaux et des services à la population. Sur le site Web, les demandes ont doublé pour les permis et on est une onde avec les Ontariens qui ont fait des demandes qui ont duré plus de 15 semaines. Il y a des enfants qui sont à risque de déportation parce qu'ils n'ont pas de certificat de naissance et certaines personnes ont dû attendre jusqu'à 6 semaines pour enterrer leurs proches. Est-ce que le ministre croit que c'est acceptable? Le ministre des services aux consommateurs et des services au gouvernement, merci au député d'en face de sa question. Oui, pour être franc, je ne suis pas content. Je voudrais m'excuser aux Ontariens. Il y a plusieurs facteurs qui touchent à ce problème. J'ai eu des rencontres avec des gens au sein de mon ministère au sujet de ce problème. Nous prenons la question très au sérieux. Nous voulons apporter des améliorations. nous allons trouver une solution. Je veux avoir ce plan de contingence et d'atteignement. Nous sommes en train de réduire les arriérés, nous embaucher plus de personnes pour processer, faire traiter de toutes ces demandes. Nous nous penchons sur le processus à savoir pourquoi cela a lieu et nous allons continuer d'assurer que nous allons trouver une solution à ce problème aux députés d'en face et à tous les Ontariens avec la numérisation et la modernisation. nous voulons que le système soit plus fiable et de mettre au centre le contribuable. M. le Président, je voudrais suggérer si les consommateurs ont des préoccupations, vous pouvez appeler notre centre de service au 1-800-461-2156 et ce sera notre plus grande priorité au sein de mon ministère. Complémentaire. Merci. Encore une fois, au ministre, ça fait deux semaines depuis que le ministre a dit qu'il allait traiter de ses arriérés. Par contre, nous entendons histoire d'horreur après histoire d'horreur. Dans mon bureau de circonscription, le ministre a permis à ce que ses arriérés aient lieu en première place. Est-ce que ses arriérés a eu lieu parce que le gouvernement a mis un gel sur les embauches et a mis les priorités du gouvernement devant les priorités des Ontariens? Au ministre, merci, M. le Président. Lorsque j'ai eu des réunions avec mon personnel, ils ont dit qu'il y avait des fluctuations, il y a des changements démographiques, des augmentations, il y a une augmentation des transactions en ligne et on doit des fois le faire manuellement, il y a des problèmes. Dans le système, il y a aussi la protection de la vie privée et les enjeux en lien avec cela. Donc, on doit se pencher sur tout le processus, on va revoir les formulaires d'assurer qu'il y ait plus de précision et après 15 ans d'avoir hérité de la mauvaise gestion des libéraux que nous allons nous concentrer sur les Ontariens et d'assurer qu'ils soient notre plus grande priorité. C'est ma plus grande priorité. Je vais aller à Thunder Bay moi-même pour que je puisse mieux comprendre la situation. Merci. Nouvelle question, député de Burlington. Ma question est au ministre de la Santé et des services de longue durée. Nous avons été élus pour se concentrer sur les Ontariens de mettre fin à la médecine du couloir et de réparer notre système. Nous agissons pour livrer sur notre promesse après 15 ans de la mauvaise gestion des libéraux. Les Ontariens savent que notre système de santé doit y apporter beaucoup d'améliorations. Les familles de l'Ontario s'attendent à ce que le système de santé fonctionne pour eux. Ça a été livré par les intervenants de première ligne vendredi dans ma circonscription de Burlington avec le ministre de la Santé. Nous sommes ravis de dire que les familles en Ontario et de Burlington vont profiter de notre loi et nos changements. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi c'est essentiel qu'après 15 ans que nous devons adopter le projet de loi des soins de santé pour la population? Vice-première ministre, merci. Je voudrais remercier la députée de Burlington de sa très bonne question et de tout le très bon travail qu'elle fait. Nous avons eu une réunion très intéressante dans sa circonscription et comme nous savons tous, notre système de santé fait face à beaucoup de pression. Les patients attendent sur des listes d'attente. Il y a des milliers de patients tous les jours qui reçoivent des services de santé dans les couloirs et dans les vestiaires. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de renforcer notre système de santé public et nous nous concentrons sur le patient. Comme ce doit l'être, nous envisageons un système de santé où les patients et les familles ont accès à des soins plus connectés, plus exhaustifs, où tout fournisseur de soins peut travailler ensemble. Nous allons créer un système qui se concentre sur les patients et les besoins des patients et qui fonctionne pour tous les ontariés. Merci. Cela conclut le temps que nous avions pour la période de questions aujourd'hui et je voudrais soulever le fait que nous avons un ancien député ici dans la tribune, le député de Northumberland au 38e Parlement et Northumberland Quinty West au 39e et 40e, Leo Rinaldi qui est parmi nous, donc bienvenu ici. Aussi dans une des tribunes, il a le député de Peterborough au 38e, 39e, 41e et 40e et 41e M. Jeff Leal, rebienvenu. Je voudrais aussi informer la Chambre qu'il y a eu un rapport qui a été déposé, le rapport intitulé « Le secteur de la santé 2019, évaluation mis à jour des dépenses en santé du Bureau de la responsabilité financière. » Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 66, loi rétablissant la compétitivité de l'Ontario en modifiant ou en abrogeant certaines lois. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Nous avons un vote de la compétence de la compétence de la compétence et de la compétence Merci. 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 Veuillez retourner à vos places. Le 19 février 2019, M. Smith de Quinty a proposé deuxième lecture du projet de loi 66. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez vous lever afin d'être nommé par le greffier. Merci. 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 Je vous le helper. La motion est adoptée. Deuxième lecture du Projet de loi. Conformément au règlement, le 5 mars 2019, le Projet de loi est envoyé au Comité sur les affaires gouvernementales. Je pense que les députés de Donne-Vallée-Nord ont un rappel au règlement. Je voudrais accueillir le Conseil d'administration de la Fédération canadienne de la Chambre de commerce. Il y a des présidents, des secrétaires, le directeur et le vice-président. Bienvenue à Queen's Park. Merci. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 15 heures cet après-midi. Merci. 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 Merci.